Les champions olympiques français ont pris leur revanche sur les Roumains 3 à 0, ce lundi en Bulgarie, et se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro, jeudi à Rome, où ils affronteront le vainqueur d'Italie, Pays-Bas. Disputé ce mardi en Italie Une semaine après avoir été surprise par la Roumanie 1 à 3, lors du premier tour à Tel Aviv Israël, la France n'a pas manqué l'occasion de prendre sa revanche et de se qualifier pour les demi-finales du championnat d'Europe. Ce lundi soir à Varna-Bulgarie, victoire 3 à 0, 25 à 22, 25 à 14, 27 à 25 pour les champions olympiques qui affronteront, jeudi à Rome 21h, en direct sur la chaîne L'Équipe. Le vainqueur d'Italie, Pays-Bas, opposé ce mardi soir à Bari-Italie. Face à des Roumains totalement décomplexés, qui n'avaient plus atteint les quarts de finale continentaux depuis 1985. Les Bleus ont dû se montrer patients avant de parvenir à inverser la tendance dans le premier set. En début de match, tout réussissait ou presque pour Atta, Bartha, Asiobanité ou encore Bala. Et puis le service s'est un peu moins passé, de quoi permettre à Nicolas Le Goff de claquer une balle d'égalisation 18 à 18, au centre, bien servi par Antoine Brizard, toujours aussi inspiré à la passe. Une mésentente française suivie d'une attaque au poste 4 d'Asiobanité permettait aux Roumains de reprendre un peu de distance 18 à 20. Revenus à égalité 20 à 20, les Français ont ensuite vu Timothée Karl. Timoré jusque-là se lâchait enfin, notamment par un passage au service décisif 22 à 20. Le central Barthélémy Chinoniez a converti la seconde balle de 7 pour la France 25 à 22. Enfin libérés, les Bleus ont entamé le deuxième set plein gaz 6 à 0, 11 à 3, avec toujours Jean Patry et Yacine Loity survoltés et le secteur central solide, à l'image de Barthélémy Chinoniez. Entré en jeu le temps d'un passage au service, comme dans le set initial, Irvin N'Gapest n'a pas été en réussite. Pas de quoi perturber la mécanique tricolore, d'autant que Genia Grebennikov a, une fois encore, été impeccable à son poste de libéraux. Si bien que les champions olympiques ont déroulé pour virer à 2 à 0 dès la seconde balle de 7 sur une faute au service de Robert Calin 25 à 14. Mais comme souvent quand une équipe mène de manche à rien, les hommes d'André Agiani se sont un peu relâchés et ceux de Sergius Tancou en ont profité grâce à une série de services de plomb de Bella Bartha 0 à 5. Ça ne pouvait pas durer tout le set et ça n'a pas duré. Antoine Brizard a donc, une fois encore, choisi de passer par le centre, avec notamment Nicolas Le Goff 6 à 8 pour remettre les siens dans le bon sens. Mais les Roumains ont retrouvé une qualité de service et Alexandro rata l'efficacité de son bras gauche en attaque novembre 2015, pendant que les Bleus ne parvenaient pas à conserver une régularité au service. Après le temps mort 13 à 17, André Agiani a envoyé Kevin Thier remettre un peu d'ordre dans la maison, bien joué. Premier ballon. Première attaque gagnante au poste 4-14 à 18. Mais ce diable de Robert Asiobanité a encore martyrisé le bloc français 15 à 20, que Marion Balla s'est aussi régalé à perforer sur des petites diagonales notamment. Mais l'entrée de Trévor Cleveno, pourtant en souffrance sur cette euro-épaule, a redonné du souffle au français. Tout comme celle de Kevin Thierry, qui a écarté la quatrième balle de cette Roumaine 25 à 25. Et puis Antoine Brizard a envoyé un S pour offrir aux français une première balle de match et encore un service de plomb pour provoquer une attaque à Ante d'Asiobanité, 27 à 25 et succès 3 à 0 pour les champions olympiques. Au premier set, les Roumains ont très bien servi, ils ont réussi à faire le break, il fallait s'accrocher, a commenté Antoine Brizard, sur la chaîne L'Équipe, au troisième set. Il fallait les enterrer de suite, on les a laissé revenir, a poursuivi le passeur français, on a toujours du mal à jouer ce genre de match quand on est favori. Il faut trouver l'équilibre entre la lucidité et la concentration. Les Roumains ont fait un super tournoi, il fallait rester patient. En demi-finale, les champions olympiques ne seront peut-être pas favoris, surtout si l'Italie, championne d'Europe en titre. Bas les Pays-Bas, ce mardi. L'Italie en Italie, ce serait incroyable. C'est ce genre de match qu'on kiffe. J'espère qu'on jouera l'Italie, c'est le rendez-vous attendu depuis le début. A conclu Brizard. La dernière demi-finale des Bleus à l'Euro remonte à 2019, à Paris, avec une défaite contre la Serbie 2 à 3. Elle avait terminé 9e en 2021.